Musique Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour ce deuxième rendez-vous de cette saison. Commencé la semaine dernière, la nouvelle saison des mardis de l'espace des sciences. Nous sommes heureux de vous voir aussi nombreux ce soir avec un public, comme d'habitude, très mélangé. Beaucoup de jeunes aussi, beaucoup de tous les âges. Moi, j'aime bien ce mélange. J'ai perdu ma boucle d'oreille, tant pis, ça fera moins bien. Mais voilà. Alors, avant même d'accueillir nos deux invités de ce soir, et c'est pas si courant d'avoir deux femmes avec moi sur ce plateau, je suis ravie. Je voulais juste vous dire que l'exposition Chien-chat, qui a à voir d'ailleurs avec le thème dont on va parler ce soir, est inaugurée avec une petite semaine de retard. Mais voilà, indépendante de notre volonté, n'est-ce pas mon cher directeur ? Sinon, il va me gronder. Elle sera ouverte à partir de mardi prochain et elle se tiendra jusqu'au mois de mars. Et je le dis parce que je sais bien que beaucoup de gens regardent nos conférences aussi sur Internet, sur notre chaîne YouTube. Et je voulais leur dire que ce sera certainement une très, très belle conférence. Ça vaudra le coup de venir faire un petit tour à Rennes pour la visiter. Elle sera en place jusqu'au mois de mars. Toujours en rapport avec le thème de cette soirée, je vous redis un mot du Science West. Vous savez que c'est le magazine de l'actualité scientifique en Bretagne et qui est créé à l'espace des sciences. Nicolas Guillas en est le rédacteur en chef. Il sera en vente là-haut d'ailleurs si vous souhaitez le prendre. Et vous voyez, voilà, le thème de ce dossier avec une nouvelle maquette très, très belle. C'est le chien et l'homme. Alors vous voyez en photo là, vous vous dites, ça c'est pas un chien, c'est un loup. Et puis il y en a qui se disent, non, non, c'est un chien, c'est pas un loup. Moi, je vais vous dire que je connais le nom de cet animal, mais que je ne vous dirai pas si c'est un chien ou un loup. Je vous laisserai aller regarder à l'intérieur de ce magazine. Ce chien ou ce loup s'appelle Tamascan. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau magazine ? Nouvelle maquette, beaucoup plus lisible, très illustrée et vraiment très chouette. On vous y retrouve d'ailleurs là-dedans aussi. Alors le dossier sur le chien qui s'intitule une amitié ancestrale avec des témoignages de chercheurs, Christian Hitt, par exemple, qui travaille à l'Institut de génétique et de développement de Rennes et qui raconte cette évolution, cette amitié entre le chien et l'homme. Le secret du chien blanc. Les généticiens rennais ont remonté la piste des chiens blancs. Il y a de très belles photos aussi. Il y a un article sur le chien qui nous aide. La génétique qui permet de lutter contre les tumeurs présentes chez le chien et chez l'homme. Et là, je ne sais pas si on en dira un mot, mais on pourra en dire un mot ensuite. Le chien qui aide à déceler les crises d'épilepsie. Voilà, ça, c'est un travail que vous faites avec une doctorante. Et puis, la manière dont il faut relier tous les chiens du monde, etc. Vous allez voir, c'est un travail remarquable. Mais dans le magazine, il n'y a pas que le dossier. Il y a aussi beaucoup d'autres informations. Et je vous invite à le feuilleter et à le découvrir tout à l'heure. Voilà, mais pour le moment, on va rentrer dans le vif du sujet. Hommes, animaux, domestiques, quels échanges ? Voilà le titre de cette rencontre. Et je remercie Alban Lemasson, qui est le directeur d'Ethos, qui est un laboratoire d'éthologie animale et humaine, qui nous a gentiment, quand je lui ai téléphoné, proposé plusieurs thèmes de conférence. Il viendra lui-même, d'ailleurs, en animer un sur le langage. Est-ce que le langage est le propre de l'homme ? On en reparlera au mois de décembre, je crois, avec vous. Et c'est lui qui m'a suggéré de vous inviter, mesdames. Et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir. Vous allez peut-être prendre votre micro, parce que je ne vais pas parler toute seule. Alors, d'abord, je vais vous présenter Marine Grand-Georges. Vous êtes originaire de Strasbourg, mais maintenant, vous êtes carrément devenue bretonne. On peut dire ça, oui, depuis 2006. Voilà. Vous avez une double formation en psychologie et en éthologie. Et l'enfant autiste peut-il récupérer des fonctions cognitives et sociales par le lien à l'animal ? Était le thème de votre doctorat de psychologie ? On peut presque dire que c'est le fil conducteur de toute votre carrière. Ça continue un petit peu encore maintenant, non ? Oui, finalement, je continue toujours à m'intéresser à ce lien entre l'homme et l'animal de compagnie dans d'autres dimensions. Et ça me fait d'autant plus plaisir, puisque à l'époque, Martine était ma directrice de thèse et aujourd'hui, on est collègue. Ça, c'est formidable d'avoir gardé ce lien entre vous. Donc, vous êtes arrivée en Bretagne. Et vous avez fait toutes vos études en Bretagne, finalement, dans cette spécialité ? Alors, oui. Étonnamment, j'ai fait un périple breton après ma thèse à Rennes. Je suis partie sur l'Orient, puis Vannes, puis Brest, et pour revenir à Rennes. Donc, j'ai fait le tour de la Bretagne d'un point de vue universitaire. Alors, de 2011 à 2014, vous avez été attachée de recherche clinique au CHRU de Brest, toujours en travaillant sur l'autisme. Oui, c'est ça. Voilà. Vous êtes devenue maître de conférence à Rennes en 2015. Et vos recherches portent, comment est-ce qu'on peut le définir, sur les relations homme-animal de compagnie, sur la médiation, sur les relations homme-robot aussi ? Oui, j'ai eu une incursion dans la robotique pendant une année. Je continue à collaborer avec des collègues sur cette question. Mais le cœur de mes recherches porte vraiment sur la relation homme-animal de compagnie, avec ses applications dans la médiation animale qu'on connaît par l'équithérapie ou les chiens d'assistance, notamment. On va découvrir tout ça grâce à votre conférence. Vous vous êtes partagé le temps toutes les deux dans un instant. Vous faites partie de l'équipe Pégase, que dirige Martine Osberger. Voilà. Et on va revenir un petit peu tout à l'heure sur les différentes recherches que vous menez. Et sur la... Vous enseignez aussi ? Oui, je suis enseignant-chercheur. Je fais les deux, oui. Enseignant-chercheur aussi. Martine Osberger, alors vous, vous êtes venue du Nord. Vous êtes venue du Nord et vous êtes devenue Bretonne, vous aussi. Eh bien oui, depuis déjà un bon moment. Je crois que même vous avez été plus ou moins un petit peu compagne de... Pas de bureau, mais enfin de lieu, puisque vous travaillez à Pimpon et que Michel Cabaret, qui était aussi biologiste, le directeur de l'espace des sciences, a travaillé avec vous là-bas. On a connu des moments de Pimpon assez anciens, tous les deux, oui. Ils échangeaient leurs souvenirs tout à l'heure à table. C'était très sympa. Alors vous êtes éthologiste. Quelle différence on peut faire entre les deux termes, éthologiste, éthologue ? Les deux sont justes. Juste dans le milieu scientifique, on a tendance à utiliser davantage éthologiste. Peut-être pour se démarquer aussi d'une utilisation quelquefois un petit peu abusive du terme... Éthologue. Alors vous, vous avez fait un cursus universitaire en biologie à Lille. Et puis vous êtes arrivée en 78 à Rennes, à l'université de Rennes, par choix ? Ah oui, complètement. Je suis venue ici pour l'éthologie. Parce que déjà, c'était un... C'était déjà à l'époque le centre d'éthologie en France, initié par Gaston Richard à l'époque, qui avait été le grand initiateur de l'éthologie en France. C'est une discipline qui était déjà un peu connue à l'extérieur, beaucoup moins en France. C'est M. Richard qui a eu une vie un peu particulière, mais ça, c'est une autre histoire. Vous avez fait une thèse sur la communication vocale chez les étourneaux. Vous les avez entendus parler tout à l'heure quand vous êtes passés à Avenue Janvier ? Oui, oui, et en fait, ils se disent beaucoup de choses, oui. Ils disent qu'ils sont bien, Avenue Janvier. Mais ils sont pas mal, hein ? Et qu'on veut les enchasser. La preuve, ils reviennent. Vous avez donc fait cette thèse sur la communication vocale chez les étourneaux. Après, vous avez beaucoup voyagé. Vous êtes allée dans beaucoup de pays. Oui. Oui, j'ai un parcours, on peut dire, un peu international. Nouvelle-Zélande, étourneaux, pour travailler sur les étourneaux. Australie, sur les poulets. Oui, j'avais eu un contrat pour travailler sur les poulets, donc c'est bien aussi de diversifier. En Angleterre ? Sur les oies sauvages. Et en Allemagne ? Sur les étourneaux, à nouveau. Ils aiment bien les étourneaux aussi, en Allemagne ? C'est comme ici. On les aime un peu et pas passionnément quand même, en général, dans les campagnes. C'est bien résumé. Vous avez été recrutée au CNRS en 1986. Vous avez travaillé là sur la communication vocale, toujours chez les oiseaux, mais aussi pour d'autres espèces. Oui, après, j'ai développé de plus en plus des approches comparatives, en particulier avec des collègues du laboratoire ou extérieur au laboratoire. et j'ai étendu ça ensuite à la communication homme-animal. Et communication homme-animal. Et voilà que le cheval entre dans votre vie, ou dans votre parcours professionnel. Dans votre parcours scientifique, en tout cas. Dans votre parcours scientifique. Vous avez obtenu la médaille de bronze du CNRS, en 1990, je crois. Et vous avez développé les aspects cognition chez les étourneaux. Entre autres, oui. Et puis, après, vous avez développé les études sur les chevaux, plus particulièrement. Mais vous allez nous en parler, là ? Un petit peu. Un petit peu. Ce n'est pas centré cheval, mais on va en parler un petit peu, oui. Oui, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Ah ben oui, Pégase. Alors, dites-nous un mot de Pégase. Alors, Pégase, de fait, est une équipe qui travaille sur perception, cognition, socialité. Donc, voilà. Mais en même temps, nos espèces modèles favorites étant oiseaux et cheval, c'était un bon résumé de nos travaux aussi. Oui, absolument. Et Pégase fait partie du laboratoire Ethos. Ethos. Voilà, c'est ça. Bon, je crois qu'on sait à peu près tout. Puis si vous n'avez pas tout suivi, si vous avez envie d'avoir d'autres précisions, vous pourrez poser des questions tout à l'heure à la suite de votre conférence à deux voix. Donc, c'est d'abord Marine qui commence. Nous, on va aller s'asseoir, Martine. Et puis, on reviendra sur la scène après votre propre conférence pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. C'est un beau sujet et je pense que ça va nous passionner. Bonne soirée à tous. Donc, j'ai le plaisir de commencer cette conférence qui va porter sur l'homme et l'animal domestique et quels échanges. Comme on vous l'expliquait avec Martine, la plupart de notre conférence va se baser sur notre science qui est l'éthologie, connue pour certains d'entre vous, donc je vais faire un rappel sur ce qu'elle est. Elle vient de la zoologie et a été définie pour la première fois par Geoffroy Saint-Hilaire au XIXe siècle avec une étymologie qui vient du grec, éthos, mœurs et logos, science. Notre objet d'étude, c'est toujours le comportement et qu'on va décliner sous quatre grandes questions, les causes, les fonctions et le développement et l'évolution. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'organisme dans son environnement. Ça peut être l'environnement pertinent pour l'animal ou pour l'être humain, mais aussi sur la base d'expérimentation en laboratoire. C'est toujours validé par une approche statistique, des publications soumises à expertise. Donc, c'est en ça que Martine vous expliquait, qu'on se différencie peut-être de ce qu'on peut entendre des fois sur des éthologues qui n'ont pas toujours cette formation scientifique avec de longues années d'études, avec un doctorat Bac plus 8. Cette discipline a été reconnue récemment par un prix Nobel de médecine en 1973, décerné à trois grands éthologistes, Loren, Timbergen et von Frisch. Pour commencer vraiment le cœur de notre propos, je vais m'intéresser à vous présenter l'historique et les apports de cette relation homme-animal domestique. Comme vous le savez certainement, c'est une histoire très ancienne et si on se base sur les recherches faites en archéologie, les premières traces de domestication se retrouvent chez le chien à partir de 15 000 ans, mais en fonction des lieux dans le monde, on peut remonter sur des traces jusqu'à 35 000 ans. Un peu plus récemment, les ruminants et les porcins ont commencé à être domestiqués il y a 11 000 ans, le chat à peu près à la même période, 10 000 ans, et enfin le cheval autour de 5 000 ans. Quand on parle de domestication, qu'entend-on par ce terme ? Tout simplement, domesticus, il faut savoir que ça signifie de la maison. C'est un processus par lequel une population animale devient adaptée à l'homme et un environnement captif par une modification génétique. Ça, c'est très important. Et cette modification génétique dure des générations et les événements du développement induits par l'environnement se répètent à chaque génération. Il faut donc être très prudent. Un animal domestique n'est pas un animal sauvage que l'on a apprivoisé. Il y a vraiment un processus dans le temps. Quand on s'intéresse aux animaux domestiques, on peut trouver plusieurs catégories. Les animaux de rente, les animaux de travail, les animaux de compagnie ou d'autres. Ces catégories ne sont pas du tout très fermées. Elles sont poreuses. En effet, on trouve le chien qui peut à la fois être animal de travail, chien de sauvetage en avalance, mais aussi l'animal de compagnie qu'on retrouve chez nous, dans nos maisons et dans nos appartements. De même, le cheval, en fonction des situations, peut être considéré comme un animal de rente ou de compagnie. Dans notre propos, on va beaucoup utiliser aussi le terme animal familier. N'y voyez pas l'animal de famille qu'on retrouve chez soi, mais plutôt l'animal qu'on connaît. Et le pendant, bien sûr, sera l'animal non familier, cet animal que l'on ne connaît pas. Avant la domestication, les animaux, hors humains, ont évolué. Et donc, quelle est cette histoire pré-humaine des animaux ? Prenons l'exemple qui est certainement l'un des plus étudiés, qui est le chien. Pendant une trentaine d'années, il y a eu beaucoup d'hypothèses. Est-ce que le chien descendait d'un ancêtre commun du loup, du chacal ou même du coyote ? Et les études récentes, dont une publiée cette année, a clairement établi qu'il y a une lignée commune avec un ancêtre commun entre le loup gris et le chien. On arrive aujourd'hui à ce consensus. Concernant le cheval, les études nous permettent de remonter jusqu'à 55 millions d'années à un ancêtre commun aux équidés, aux ânes et aux zèbres, mais aussi beaucoup plus loin, aux rhinocéros et aux tapirs, donc avec cet ancêtre commun. Étonnamment, l'animal préféré des Français, qu'on retrouve le plus dans nos foyers, a l'histoire préhumaine la moins connue. Le chat, on connaît beaucoup son évolution après l'arrivée de l'homme à ses côtés, mais avant, un point d'interrogation encore d'un point de vue scientifique. Finalement, l'évolution post-humaine, qu'en savons-nous après la domestication ? Il existe plusieurs scénarios, pas d'hypothèses aujourd'hui validées à 100%. Il y a des pistes qui disent que les êtres humains auraient adopté des bébés animaux dans leur foyer et fait un développement de lignée de là et nés les animaux domestiques type le chien ou le chat ultérieurement. Mais d'autres hypothèses disent qu'il y a eu tout simplement un rapprochement. Les animaux et les humains se sont rapprochés pour s'apporter une aide mutuelle. Donc, cette domestication ne serait pas que le propre de l'homme, mais quelque chose qui viendrait des deux côtés. Dans tous les cas, il y a des modifications génétiques et le milieu de vie est souvent imposé par l'homme, puisque les animaux domestiques vivent souvent dans un milieu commun à l'homme et il est souvent la source de nourriture principale. Ainsi, la présence de l'homme régulière est un élément clé de l'environnement. La domestication va être source de changements chez l'animal. Prenons un exemple connu qui a fait grand bruit il y a quelques semaines dans les médias. Et cette domestication va modifier morphologiquement les animaux. Qui n'a pas craqué devant cette mine de chiens abattus ? C'est un élément qu'on peut attribuer à des muscles et c'est ce qu'a démontré une équipe de recherche récemment avec l'identification de deux muscles supplémentaires chez le chien autour de l'œil, donc marqués en rouge, qui n'existent pas chez le loup. Et cette adaptation est apparue avec la domestication du chien. Et elle fait écho aux travaux menés par Lorenz, un des grands éthologistes que je vous ai cités au début, sur le babyface. Il s'agit en fait de caractéristiques communes qu'on retrouve sur les phages juvéniles et qui auraient tendance, chez l'adulte, à avoir une fonction de déclencher des soins et donc d'améliorer la survie. Ces grands yeux, ces faces rondes, qui n'apperaient pas craquer devant un chieu ou un chaton. La domestication va aussi avoir un impact sur des modifications neurologiques. Cette étude menée chez 62 chiens avec différentes fonctions ont montré qu'il existait bien sûr des différences dans le cerveau, dans son poids, dans sa forme, rien de nouveau, mais aussi des spécialisations au niveau neurologique. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque ces différentes zones du cerveau seraient corrélées avec les différentes spécialisations comportementales issues de la sélection. Et donc, ces différentes zones du cerveau ne seraient pas pareilles chez un Golden Retriever, par exemple, qui a pour objectif de rapporter, et chez Yorkshire, qui a d'autres fonctions et qui a été sélectionnée pour d'autres fonctions. Autre source de modification, les modifications comportementales. Faisons un tour en Russie avec une célèbre expérience sur le projet de domestication du renard argentin. Depuis les années 50, il y avait un objectif de sélectionner des renards sur des traits comportementaux. Vous allez voir à gauche un renard d'une lignée qui reste plutôt prudent, voire agressif ou peureux par rapport à l'homme, et d'une autre lignée qui a été sélectionnée pour plutôt un tempérament proche de l'homme, plutôt attiré par le contact avec l'humain. On voit bien la différence, pourtant on est parti d'un ancêtre commun, du renard argenté. La domestication va aussi amener à une sélection pour des aptitudes. Le chien est un excellent exemple. On a sélectionné des chiens pour défendre les groupes, par exemple le patou, des chiens pour rassembler, comme les bergers, ou d'autres pour résister au froid, comme les huskies. Mais cette sélection pour des aptitudes va aussi générer des besoins particuliers pour ces animaux. Pour le premier groupe, il va falloir canaliser, pour le second, il va falloir de l'espace du mouvement, et pour les derniers, notamment qui résistent au froid, des conditions thermiques particulières. Ça ne se limite pas aux chiens, on peut le retrouver chez d'autres espèces domestiques, en l'occurrence la poule. La relation entre l'homme et l'animal domestique va aussi amener à s'intéresser aux compétences cognitives animales. Dans le cadre de la domestication, la vie connue humaine nécessite de la part de l'animal des prédispositions et des compétences à intégrer l'humain dans son univers, à percevoir et à comprendre ces informations. L'humain est donc vraiment une source d'informations pour l'animal. Voyons ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Tout part finalement d'un exemple historique, qu'il est bon de rappeler, avec Hans le Malin, qui était un cheval, début du XXe siècle, qui avait un don pour l'arithmétique. Son propriétaire lui posait des questions de calcul face à un public, et sa réponse était donnée en tapant du sabot sur le sol, tout simplement. Voilà. Et un chercheur s'est intéressé à ce phénomène de Hans, et il s'est rendu compte que le cheval avait la capacité de repérer les indices émis inconsciemment par l'audience quand il l'approchait de la bonne réponse. Le cheval était capable de déceler des indices donnés inconsciemment par l'homme. De cette anecdote, bien sûr, on peut aussi s'intéresser aux expériences scientifiques, et de nombreuses espèces d'animaux domestiques sont capables d'utiliser les signaux humains pour localiser des ressources. Une des façons de localiser des ressources, c'est le pointage, c'est-à-dire pointer du doigt un objet d'intérêt, un élément dans l'environnement, comme on peut le voir sur cette image. Les chiens sont extrêmement doués pour réussir à suivre la direction du pointage, mais ce n'est pas la seule espèce d'animaux domestiques qui en est capable. En effet, le chat, la chèvre, ou même le cheval, certes sont moins performants que le chien, mais ont une reconnaissance de ce signal si le pointage est proche, c'est-à-dire que si l'humain touche l'objet ou s'il reste longtemps en contact avec l'objet. De même, le chien, mais aussi d'autres espèces, comme on va le voir après, est capable de discriminer les expressions faciales humaines. Dans cette expérience menée dans un laboratoire à Vienne, il était proposé au chien de reconnaître parmi deux images, comme on peut le voir au centre, des images de visage coupé, uniquement la face haute, le bas du visage, de reconnaître soit la joie, soit la colère. Le chien était face à un dispositif où il avait les deux images et il choisissait l'image qui représentait l'émotion de joie, tout simplement en donnant un coup de museau dessus. Si la réponse était bonne, il était récompensé. Le chien mieux réussit face à des images qui exprimaient la joie que celles qui exprimaient la colère. À peu près sur le même paradigme expérimental, on arrive à des résultats similaires chez le cheval. Cette équipe à Vienne est en train de mener des expériences similaires avec les cochons. On est exactement sur le même processus. Là, le cochon venait de réussir, il a mangé sa récompense et va repartir pour continuer le test. En introduction à cette conférence, on a parlé d'une des recherches menées au laboratoire sur est-ce que l'animal est capable de percevoir l'état de l'humain, c'est-à-dire l'état interne, notamment dans les pathologies humaines. On sait que les chiens sont très doués pour reconnaître les odeurs dans le cas de cancer, de diabète. Dans le cas de l'épilepsie, aujourd'hui, les recherches restent encore rares et on a développé ce projet depuis trois ans au laboratoire. et nous avons pu montrer dans une expérience où des chiens qui étaient entraînés étaient capables de détecter l'odeur de crise d'épilepsie versus d'autres odeurs de la même personne, soit ayant fait du sport, soit en étant en journée normale sans crise d'épilepsie. Donc là, je vous montre un exemple pour que vous voyez l'expérience. On a un des chiens ayant participé. Donc, il se trouve seul dans une salle pour pas que l'humain lui donne d'indications sur le lieu de la crise. Le bon pot, si on veut, est en position numéro 6. Le chien explore. Il reste au-dessus de la boîte pour nous indiquer qu'il a reconnu de la crise. Là encore, il est récompensé pour lui signaler que la réponse était bonne. Je vous laisse la deuxième expérience. Donc là, en pot numéro 2 pour l'odeur de crise d'épilepsie, vous voyez qu'il explore. Donc, il va faire l'ensemble des pots. Donc, je vous rappelle, c'est la même personne mais dans des conditions différentes. Et là, il indique la reconnaissance de la crise d'épilepsie. Sur les chiens qui ont participé à l'étude, on a eu des taux de réussite assez impressionnants, notamment pour plus de la moitié des chiens à 100% de réussite. Donc, on a pu montrer que les chiens entraînés sont capables de discriminer une odeur de crise d'épilepsie versus d'autres odeurs de la même personne de façon fiable et ce, quelle que soit la personne et la cause de son épilepsie. Les animaux domestiques ont aussi la capacité de percevoir notre état attentionnel. Une des expériences qui a été faite, vous voyez deux êtres humains établés une tête de pique-nique avec une ressource alimentaire hors de portée du chien. Une des personnes regarde le chien et l'autre détourne le regard. D'après vous, vers qui le chien va se tourner ? Clairement, vers la personne orientée vers lui, avec les yeux visibles, la caimande sera toujours faite vers lui. Autre expérience, un chien reçoit un ordre passé par un système audio où on lui demande de s'asseoir et ce qui est intéressant, c'est que l'obéissance du chien est maximale si l'expérimentateur, présent dans la pièce, s'oriente et regarde le chien. Ce n'est pas limité au chien. L'expérience similaire a été faite au laboratoire avec des chevaux. Le cheval recevait la commande vocale de rester immobile, soit avec un expérimentateur qui le regardait directement, un regard discret, les yeux fermés ou de dos. Et de manière intéressante, l'ordre était le mieux accompli lorsque l'expérimentateur le regardait directement, plutôt notamment qu'un regard distrait. Donc, les chiens et les chevaux, mais peut-être d'autres, puisque d'autres expériences n'ont pas encore été menées, sont capables de reconnaître des indices liés à l'état attentionnel de l'être humain. Mais l'animal domestique est aussi capable de nous reconnaître nous, individuellement, donc son ou ses partenaires humains. Et là, pas seulement les chiens ou les chevaux, mais aussi les cochons, les vaches, les moutons. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines espèces qui sont le plus étudiées comme le chien ou le cheval ont même une représentation intermodale des personnes familières. Par exemple, le chien peut associer la photo de son maître à sa voix et le cheval peut aussi associer la vision d'une personne à sa voix ou à son odeur. Et ça ne se limite pas à des choses ponctuelles, ça peut aussi perdurer dans le temps puisque l'animal domestique peut se souvenir des actions de l'être humain. Si on repart des anecdotes au début du XXe siècle, on peut lire par exemple qu'une opération douloureuse chez le cheval a fait que plusieurs mois plus tard, ce même cheval était agité en entendant la voix de la personne qui l'avait opérée. De même, quelque chose de plus positif, un cheval qui s'était entraîné positivement avec un cavalier, dix ans plus tard, lui montra encore des signes de reconnaissance. Cela est passé par des expériences scientifiques qui ont été validées. Par exemple, au laboratoire, nous avons pu montrer que la relation au soigneur est le reflet de la qualité des interactions avec une personne inconnue. Donc finalement, la relation qu'on a avec son humain familier va être transférée à tous les autres êtres humains. Et ces mémoires sont d'autant plus durables qu'elles sont associées à une mémoire émotionnelle. Cela a été montré aussi chez la poule, chez la vache ou chez le chien. Finalement, on peut se poser la question est-ce que ces compétences sont issues de la domestication ? Pas nécessairement. Regardons du côté des animaux sauvages. Une étude a aussi été menée par mes collègues du laboratoire ETHOS avec des guépards à qui on a fait des expériences de repasse. C'est-à-dire qu'on passe des bandes audio avec des voix humaines familières et non familières pour le guépard. Et le guépard ne va pas réagir de la même façon selon que la voix qu'il entend est familière ou non familière. Si elle est familière, il se tourne très vite vers la voix et va regarder la source de la voix beaucoup plus longtemps. Autre phénomène chez des animaux sauvages ou en tout cas apprivoisés dans ce cas-là, c'est qu'ils peuvent être sensibles à l'état attentionnel de l'humain. Donc la direction du regard. Ça a été montré chez le dauphin notamment mais aussi chez le singe capucin. Finalement, la vie quotidienne avec l'homme peut être source d'apprentissage même pour des animaux sauvages. Et ainsi, la domestication et la proximité de l'humain sont importantes. Mais est-ce que la présence humaine est cruciale ? C'est une question aujourd'hui qui se pose. Ce qui est aussi intéressant, c'est de replacer tout cela dans un contexte plus sociétal. Comment a évolué le statut de l'animal au cours de l'histoire ? Si nous, Français, sommes très fiers des travaux de La Fontaine avec ces fables qui, en passant par l'animal, nous donnent des codes de bonne conduite en tant qu'être humain, il faut savoir qu'il a été pioché ces histoires en Grèce antique auprès des Hopes qui a la paternité des fables qui lui-même s'était inspiré du Panchatantra, un livre d'instructions indien qui date du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et on parlait de médiation animale qui est au cœur finalement de mes recherches. Donc, l'animal au service des personnes et pour accompagner les personnes en difficulté, en fragilité, ce n'est pas quelque chose de récent puisque les premières traces de médiation animale comme on l'entend aujourd'hui remontraient au XIe siècle en Belgique où on confiait des animaux de basse cour à des êtres humains malades pour leur faire du bien. Prenons le cas aussi du chat qui est une bonne illustration de l'évaluation de l'évolution du statut en fonction de la culture mais aussi de la période dans l'histoire. Regardons dans le bassin méditerranéen et en Europe. Lors de l'Antiquité égyptienne, le chat était vénéré, était considéré même comme une déesse. Mais il a aussi été sacrifié dans certains cas. Un peu plus tard, dans l'Antiquité romaine, la classe sociale supérieure s'était prise de passion pour les chats et l'avait dans son foyer. C'est quelque chose qui s'est ensuite développé à toutes les classes sociales et il y a une dispersion géographique de l'ensemble des chats dans l'Europe. Au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, le chat était toujours apprécié pour la chasse, chasser les souris, les rats. Et c'est à partir de la moitié du XIVe siècle que le chat est associé à Satan, surtout le chat noir, et brûlé sur des bûchers comme les sorcières. Il va falloir attendre la Renaissance et en l'occurrence Richelieu pour une réhabilitation du chat qui revient dans nos foyers et qui n'est plus considéré comme quelque chose de maléfique. Au XIXe siècle, il rentre à nouveau dans nos foyers de manière plus globale et devient un véritable animal de compagnie sans forcément avoir de fonction de chasse, notamment dans les milieux urbains. Et aujourd'hui, notamment en France, le chat est l'animal le plus populaire en France et l'animal le plus possédé devant le chien. On voit bien que le statut de l'animal a vraiment évolué jusqu'à sa mise au service de l'être humain. Le chat peut continuer à chasser, le lapin qui était avant tué pour sa viande est aujourd'hui devenu un nouvel animal de compagnie, comme le furet qui chassait et qui aujourd'hui est devenu ce qu'on appelle un nack, comme les iguanes. Le chien ou le cheval ou les pigeons, ces animaux de compagnie, nous ont aidés au cours de la guerre. Ils peuvent être là sur des terrains de guerre ou sur les lieux d'avalanche. On voit que c'est très multiple et ça évolue au cours du temps avec ce développement des animaux d'assistance, donc les chiens guides d'aveugles, les chiens d'assistance pour personnes tétrapéligiques, mais aussi de la médiation animale. L'animal domestique aujourd'hui est clairement identifié pour certains d'entre eux au service du bien-être humain. D'un point de vue légal, en France, si on reprend une des premières lois majeures, à la fin du XVIIIe, c'est la première loi de défense de l'animal où on confie la propriété de l'animal à l'être humain. Puis, la loi Gramont en 1850 qui interdit les mauvais traitements envers les animaux domestiques. Il faudra attendre 1976 pour que l'animal rentre dans le code rural en tant qu'être sensible et attendre il y a quatre ans pour que l'animal en tant qu'être sensible rentre dans le code civil. Et pour autant, le fait que l'animal soit un être sensible était déjà évoqué par Charles Darwin dans son fameux ouvrage en 1872 « L'expression des émotions chez l'homme et chez l'animal ». Il s'intéressait aux postures qui exprimaient des états émotionnels chez différentes espèces animales. Et tout à chacun, aujourd'hui, nous pouvons reconnaître des émotions chez les animaux domestiques, notamment, un exemple ici, la reconnaissance du contenu émotionnel des vocalisations. C'est quelque chose qui a été mené chez des adultes à qui on a proposé d'écouter différentes vocalisations d'une race de chiens qui s'appelle Mundi dans différentes situations, des situations plutôt positives et des situations plutôt négatives. Ces adultes devaient noter sur une échelle en cinq points est-ce que le chien est agressif ou non, il a peur, est-ce qu'il est joyeux, est-ce qu'il joue ? Et on avait trois groupes d'adultes, ceux qui étaient propriétaires d'un chien Mundi, d'autres propriétaires d'une autre race et des non-propriétaires, donc totalement naïfs par rapport au chien. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, indépendamment de l'expérience au chien, qu'on soit propriétaire ou non, qu'on connaisse la race ou non, les adultes sont capables d'associer des émotions aux aboiements qui concordent avec le contexte. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est quelque chose que savent faire aussi les enfants, associer les aboiements au contexte et aux bonnes émotions et cela dès l'âge de 6 ans. Ça ne se limite pas aux chiens. On est capable aussi de reconnaître le contenu émotionnel des émotions chez le chat, mais aussi chez le cochon. Et maintenant, je vais laisser ma collègue vous parler des interactions hommes-animales et notamment les difficultés. Merci. Donc maintenant, on va passer aux autres facettes de la relation et aux mécanismes de cette relation. On a vu avec Marine que les animaux au contact de l'homme ont développé des compétences cognitives qui leur permettent d'interpréter et de comprendre certains de nos signaux. On vient de voir aussi que l'homme a une certaine compétence à percevoir et à interpréter certains signaux animaux et pourtant, on constate quand on regarde les statistiques qu'il y a quand même des problèmes dans cette relation. C'est-à-dire qu'on est à à peu près 500 000 morts sur deux chiens déclarés par an. Alors, sur une population de 7 millions de chiens, ce n'est pas énorme. N'empêche que ça montre qu'il y a des difficultés. On est aussi sur à peu près 50 % des chevaux en établissement hippique qui menacent les expérimentateurs au moment de tests. Alors, on peut se poser la question des raisons pour lesquelles ce qui pourrait être quelque chose d'extrêmement positif peut devenir à un moment quelque chose qui est stressant pour l'un, l'autre, voire les deux. Et on a quelques petits éléments à ce stade qui sont par exemple chez le chien que dans les facteurs en jeu, il peut y avoir le fait de ne pas avoir de vie sociale. Quand on dit sociale, c'est entre chiens. D'avoir eu un sevrage précoce, d'avoir des douleurs. Ça peut être aussi l'environnement de vie. On a plus de problèmes comportementaux chez des chats en ville que chez des chats à la campagne. Alors, dans cette relation, il y a quand même une certaine asymétrie puisque, comme vous l'a dit Marine tout à l'heure, domesticus veut dire de la maison. Ça veut dire qu'on a pris en charge nous humains à un moment donné de l'histoire le milieu de vie de l'animal et donc il devient dépendant de nous sur un certain nombre d'aspects. et c'est bien reconnu dans des pays, par exemple, d'Asie centrale où on confie aux enfants la gestion des jeunes animaux comme prise de, comme développement d'une capacité à développer le sens des responsabilités. Je vais reprendre un peu ce que vous a montré Marine en vous montrant que, par exemple, en prenant en charge la sélection des animaux dans le cadre de la domestication, on a décidé de certaines orientations. Par exemple, elle vous a bien montré tout à l'heure comment on pouvait sélectionner des traits comportementaux. Dans cette même expérience sur les renards argentés, le but était qu'ils soient plus familiers avec leurs éleveurs mais le but était de maintenir quand même des lignées pour la fourrure puisque c'était avant tout des animaux élevés pour la fourrure et vous voyez qu'au grand dame des éleveurs, ces renards argentés sont devenus des sortes de chiens noirs et blancs avec les oreilles pendantes et la queue enroulée donc inexploitable pour la fourrure. Ce que ça révèle, c'est qu'en fait quand on sélectionne pour un trait particulier qu'il soit comportemental ou autre, on sélectionne d'autres traits potentiellement indésirables en même temps. Et par exemple, on a beaucoup d'exemples en ce moment d'animaux sélectionnés pour la productivité et qui finissent par avoir des problèmes par exemple des vaches qu'ils n'arrivent plus à mettre bas pour lesquels il faut systématiquement faire des césariennes. Donc la sélection est à double tronchant. Pour répondre aussi à ce besoin de babyfess qu'a évoqué Marine tout à l'heure, on a été sur un travail de sélection sur l'esthétique. On est sur ce que les vétérinaires appellent maintenant les hypertypes avec en particulier ces écrasements de la face qu'on peut voir chez certaines races de chats ou de chiens et qui sont associés en fait à des troubles oculaires, respiratoires et autres. On a aussi sélectionné sur de l'esthétique qui peut dans certains cas provoquer des problèmes locomoteurs chez l'animal voire une fragilité thermique quand on sélectionne des animaux pour vivre ou émerger sans poils. Et ce qu'on ne peut pas négliger c'est qu'en fait le mal-être qui peut être résultant de cette sélection va aussi impacter la relation puisque vous le savez en tant qu'humain quand on n'est pas bien on est en général grinchou. C'est le cas pour les animaux aussi. Et puis d'un autre côté on a ce poids énorme de la sélection mais d'un autre côté nous humains on est arrivé finalement assez tardivement dans l'évolution des espèces. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant de longs milliers d'années avant que nous ayons un impact sur l'animal ces espèces ont développé des adaptations à leur milieu de vie à leur vie naturelle. Et donc en fait l'animal domestique à la fois est le produit d'une sélection mais aussi maintient ses caractéristiques en tant qu'espèce et ce qu'on a constaté chez pratiquement toutes les espèces domestiques qui ont été étudiées c'est que le répertoire comportemental des animaux domestiques ne diffère pas fondamentalement de celui de leurs homologues sauvages. En est témoin les populations d'animaux dits féraux vous savez c'est des animaux qui se sont échappés ou qui ont été relâchés tout le monde connaît l'histoire des mustangs par exemple. Ce nom dont on s'aperçoit ça a été vu chez les porcs ça a été vu chez des poules et d'autres espèces c'est que ces animaux se réadaptent très vite à la vie naturelle mais au bout de quelques générations non seulement présentent toutes les caractéristiques comportementales d'une espèce sauvage mais ont repris la morphologie et la typologie de leur homologue sauvage. Donc il y a ce retour très facile aux adaptations pour lesquelles ils ont évolué. Alors certes en milieu domestique de par les contraintes du milieu domestique il y a des comportements qu'on ne va pas voir il y a des comportements qui vont être modifiés dans leur forme dans leur quantité mais malgré toutes ces années et ces générations de reproduction en captivité on admet quand même que les animaux domestiques restent adaptés aux conditions naturelles. Et donc ça pose question sur la gestion que nous avons de l'animal au quotidien. Chez le cheval par exemple qui a évolué au cours du temps pour la locomotion dans les grands espaces qui a évolué pour vivre en groupe social et pour s'alimenter toute la journée sur des fibres des régimes alimentaires pauvres quand on le met dans des conditions qui sont les conditions les plus fréquentes actuellement qui sont un box de 9 mètres carrés tout seul avec une alimentation très énergétique et très limitée dans le temps on atteint les limites de l'adaptabilité de l'espèce et la preuve en est qu'on est chez cette espèce sur à peu près un tiers des chevaux avec des comportements stéréotypiques c'est-à-dire des comportements anormaux répétés 25% à peu près avec des syndromes dépressifs et près de la moitié des chevaux avec des comportements agressifs quand on les teste en condition expérimentale donc on doit aussi toujours se rappeler que effectivement la vie domestique c'est un compromis et il y a un moment où on dépasse les capacités d'adaptation de l'espèce et ça a un impact direct sur la relation à l'homme puisque par exemple dans des expériences menées par des collègues étrangers ils ont montré que des chevaux maintenus à l'état jeunes en confinement ou en privation sociale vont être beaucoup plus difficiles à débourrer vont être beaucoup plus agressifs envers leur entraîneur curieusement et là encore comme pour le chat tout à l'heure on a peu d'informations sur l'évolution en tant que caractéristique comportementale du chien ou du chat c'est particulièrement vrai pour le chat puisque son homologue sauvage on en sait très peu de choses à part que c'est un carnivore solitaire et pour les chiens on a toujours tendance dans la littérature je dirais un peu grand public à se référer au loup alors certes le loup et le chien comme l'a dit Marine ont un ancêtre commun mais avoir un ancêtre commun ne veut pas dire que l'un est l'ancêtre de l'autre et en fait tous les chiens féraux donc revenus à un état plus naturel se caractérisent par en particulier non pas des meutes mais des groupes sociaux très tolérants qui sont multi-mâles multi-femelles il y a différents mâles différentes femelles qui vivent ensemble en groupes sociaux toute l'année et qui sont extrêmement tolérants les uns avec les autres ils se caractérisent par une alimentation diversifiée et aussi par le fait qu'ils bougent beaucoup ils parcourent de longs espaces ils ne sont donc pas franchement territoriaux mais malgré tout ça voilà un petit peu ce qu'on sait ce qui est très peu et du coup là où pour les animaux de fermes et de zoos on a une explosion des recherches sur le bien-être sur le chien et le chat on en est encore aux prémices on sait très peu de choses sur ce qui est caractéristique ou ce qui serait attendu en termes de conditions de vie pour ces animaux là il n'empêche que là encore on rencontre quand même quelques difficultés si on regarde le chien et l'alimentation donc c'est quelque chose qui est un problème commun à beaucoup d'espèces domestiques le chien un tiers de chien obèse en population britannique c'est un problème de société pas seulement chez l'homme avec des troubles digestifs divers qui questionnent sans qu'on ait vraiment pour l'instant de vraies réponses sur quelle quantité quelle qualité quelle diversité puisque dans la nature par exemple les coyotes mangent régulièrement des baies à quel moment est-ce qu'il faut dire pas limité dans le temps permanent voilà tout ça est en question le fait est qu'actuellement on a un souci de ce point de vue là alors c'est pas propre au chien comme je le disais sur les chevaux par exemple les différentes études menées ont montré qu'on a à peu près un quart des chevaux qui sont en surpoids et ce qui est intéressant c'est que si on fait passer des questionnaires aux personnes familières de ces chevaux donc aux soigneurs en charge de ces animaux les animaux en surpoids sont considérés comme des animaux de taille normale on est donc sur quelque chose où on a une sorte aussi de décalage de notre représentation vers finalement un animal qui va bien c'est un animal qui est bien rond et il n'est pas rare que des animaux qui sont normaux soient considérés comme maigres l'autre aspect sur lequel on intervient beaucoup et c'est lié aussi à notre représentation de l'animal c'est cette idée que effectivement plus on va prendre l'animal jeune et plus on a de chance que la relation avec l'homme se fasse mieux pourquoi ? parce qu'on a aussi envie que cet animal s'attache d'abord à nous et donc chez le chien par exemple on s'aperçoit que s'ils sont adoptés avant six semaines on a plus de problèmes après comportementaux et puis aussi que cette séparation six semaines non seulement risque d'altérer de fait la relation à l'homme ultérieurement mais peut être associée à des pertes d'appétit à une mortalité accrue c'est vrai en gros pour toutes nos espèces domestiques on est actuellement dans un mode de fonctionnement où on sépare très précocement les jeunes de leur mère et de leur fratrie pour ceux qui vivent enfin qui naissent à plusieurs c'est le cas chez les veaux qui sont séparés à quelques heures pour des raisons économiques là où dans la nature ils se séparaient ils seraient sevrés de façon alimentaire vers un an les porcelets les poulains sachant que pour ces différentes espèces même quand il y a sevrages dans la nature c'est un sevrage alimentaire et il reste en général avec la mère beaucoup plus longtemps que ça donc on est sur un stress qui est à la fois digestif et social et puis on a une représentation parce que c'est une autre espèce mais qui ne nous parle pas donc en fait on est sur une représentation de ce qui nous semble bien pour lui si je vous montre cette image et que je vous demande de porter un jugement sur l'environnement dans lequel vit ce cheval il est très probable que vous allez me dire mais il n'y a rien à manger donc effectivement il devrait s'orienter vers une bonne prairie en herbe puisque c'est un cheval mais si on fait maintenant un gros plan sur l'animal vous voyez qu'en fait son état corporel est juste parfait son poil est brillant pas d'indication de mal-être et ça c'est très important de se souvenir parce qu'en fait on croit savoir ce qui est bien pour l'animal en termes de ressources et donc en général quand on va quelque part on va porter un jugement sur la façon dont est géré l'animal mais ce qui compte vraiment c'est ce que l'animal exprime en fait il n'y a que lui qui sait ce qui est profitable pour lui ou pas alors on est quand même tous un peu conscients que notre milieu domestique au moins pour certains types d'animaux est très restrictif et du coup on cherche des solutions sans pour autant remettre en cause complètement la façon de gérer l'animal du coup on arrive sur la notion d'enrichissement vous avez tous vu des magasins où on vend plein d'enrichissement par exemple pour les chevaux alors on a des collègues canadiens qui avaient été sollicités par des éleveurs de visons certes élevés pour la fourrure mais qui néanmoins s'apercevaient que leurs animaux dépérissaient dans des milieux qui sont quand même très appauvris et ils devaient s'interroger sur ce qu'ils pouvaient apporter dans ce milieu pour que l'animal aille mieux ils ont construit un système avec des portes qui donnaient sur des compartiments dans lesquels l'animal pouvait accéder à une ressource qui pouvait être de l'alimentation un bain un congénère un jouet les jouets étant quelque chose qui se faisait assez régulièrement dans les élevages et puis sur ces portes ils ont mis des poids et l'animal devait travailler de plus en plus fort pour accéder à sa ressource favorite vous avez là les résultats du travail mené par les chevaux pas par les visons et vous voyez qu'ils travaillent le plus pour avoir accès à un compartiment où il y a de l'aliment ensuite un bain ensuite un congénère et en tout dernier les jouets qui sont in fine des objets conçus par l'humain or vous voyez aussi que c'est quelque chose on voit de plus en plus par exemple dans les écuries des collections de jouets on voit de plus en plus de chevaux avec des ballons vous voyez là que l'animal pour ceux qui connaissent un peu exprime vraiment un état qui n'est pas positif et vous voyez que le ballon à côté il s'en désintéresse mais totalement et c'est là où il faut qu'on revienne sur les fondamentaux qu'on sorte un peu notre culture humaine pour aller vers les justes compromis de la vie domestique et effectivement si on met l'animal pas forcément au milieu naturel mais dans des conditions domestiques qui sont plus en accord avec les adaptations de l'animal qui sont de manger des fibres à longueur de journée d'être avec des congénères on n'a pas du tout la même attitude de l'animal et donc l'enrichissement en fait c'est pallier le côté pauvre de certaines conditions de vie et pallier en répondant au maximum aux besoins fondamentaux de l'espèce et puis c'est intéressant parce que il y a aussi la façon dont on essaie d'évaluer si l'animal va bien ou pas la façon d'évaluer s'il a mal quelque part et il y a une étude qui a été menée chez le lapin domestique où en fait des lapins avaient été opérés pour diverses raisons avec des vétérinaires qui encadraient qui avaient des échelles de douleur donc une vision un peu objective du niveau de douleur de l'animal et ils ont montré des photos de ces lapins à des personnes qui étaient soit expérimentées c'est-à-dire qui avaient l'habitude des lapins soit qui n'étaient pas expérimentées et ils ont mesuré quelle partie du corps du lapin les gens regardaient pour évaluer si le lapin avait mal ou pas et vous voyez le résultat c'est qu'en fait qu'on soit expérimenté ou pas on a tous tendance à regarder le visage alors évidemment nous en tant qu'humains les expressions faciales de nos congénères c'est quelque chose qui nous parle bien donc c'est très parlant pour nous donc effectivement on a tendance à faire la même chose avec l'animal mais quand ils ont regardé les résultats en fait les évaluations de douleurs faites à partir de la face de l'animal donnaient majoritairement des réponses incorrectes alors que les évaluations faites à partir de regards sur le dos ou l'arrière en particulier de l'animal parce que l'animal quand il a mal il a tendance à contracter le dos et avoir une forme de corps différente étaient généralement beaucoup plus fiables en termes d'évaluation de la douleur donc vous voyez aussi que pour pouvoir on a vu tout à l'heure à quel point l'animal s'était adapté aux signaux humains nous un peu mais vous voyez que nous on a vraiment besoin d'apprendre à changer notre regard de notre communication intra-spécifique vers une communication inter-spécifique et puis on a toutes sortes de croyances il y a ce que j'appelle les faux amis parce que c'est quelque chose qu'on dit partout c'est à dire que par exemple les chevaux ou les chiens agressifs ils ont mauvais caractère oui peut-être n'empêche que quand on teste ces chevaux-là sur différentes mesures on s'aperçoit que souvent c'est un problème de douleur chronique par exemple des problèmes de dos qui sont très fréquents chez le cheval les animaux adultes qui jouent vont bien alors c'est un peu vrai chez les carnivores chez les herbivores pas du tout un cheval dans la nature il joue pas à l'âge adulte et donc ça pose question c'est à dire qu'en fait là où nous on a l'impression que c'est du plaisir alors sûrement sur le coup c'est du plaisir en fait on s'aperçoit que ceux qui font ça sont ceux qui vivent dans les plus mauvaises conditions et qui ont le plus de stress à évacuer et puis le baillement qui est souvent interprété comme un signe de détente peut-être quand il est répété un signe au contraire de frustration nous on a trouvé par exemple des corrélations avec des comportements stéréotypiques c'est vrai chez le cheval c'est vrai chez le chien c'est vrai chez le chat donc il faut qu'on se méfie parce qu'on a dans la tête toutes sortes de représentations pour certaines très ancrées et une des raisons pour lesquelles par exemple on pense que le jeu est un indicateur de bien-être c'est aussi parce que pour nous le bien-être c'est explosé de joie or en fait le bien-être c'est justement très difficile à évaluer puisque en fait c'est pas spectaculaire c'est satisfaction si on prend la définition du Larousse c'est satisfaction du corps donc réponse aux adaptations et calme de l'esprit donc un animal calme ne va pas attirer notre attention donc quelque part c'est nous qui sommes frustrés dans ce cas et pourtant c'est vraiment important parce que c'est ce qui va conditionner au quotidien les échanges qu'on va avoir avec l'animal les interactions qu'on va avoir au quotidien avec l'animal alors il y a différentes raisons pour lesquelles c'est difficile alors la raison je vous ai montré un certain nombre d'exemples où parce qu'on n'a pas les mêmes attentes parce qu'on projette nos attentes sur l'environnement qu'on offre à l'animal on peut se tromper il y a aussi le fait que des espèces différentes ont des signaux différents et que en fait cette acquisition de la communication c'est quelque chose qui doit se développer avec le temps qu'on soit un chien et un chat ou un humain et un chien ou un humain et un cheval c'est à dire que les signaux de l'un doivent pouvoir être reconnus par l'autre et voilà on ne naît pas avec cette capacité à reconnaître un peu mieux les vocalisations parce que c'est quelque chose de plus fondamental mais globalement on a besoin d'apprendre ces signaux et c'est ce qui fait que effectivement parfois l'interaction peut être compliquée et puis on l'a vu avec Marine les animaux ont développé des compétences cognitives ou ont des compétences cognitives fondamentales qui font qu'ils apprennent très bien ce qui se passe autour d'eux et en particulier associent très bien les actions humaines avec le résultat qui en découle exemple un cheval monte dans un vent on lui donne une récompense effectivement il va apprendre comme on l'a voulu à monter dans le vent mais de la même façon un cheval tape dans la porte du box le soigneur arrive trouve ça désagréable donc va le nourrir en premier résultat le cheval a appris que quand il tape dans le box il est récompensé et donc à chaque fois il va le faire de plus en plus mais vous avez tous sûrement en tête des anecdotes de par exemple de chien de chat qui gratte à la porte et comme on ne veut pas que nos vitres soient rayées on va lui ouvrir résultat des courses il a compris que quand il grade à la porte on lui ouvre donc vous voyez qu'on donne à l'animal plein de clés qui font que après on va râler quand même on lui donne les clés en fait et il est saisi parce qu'il a ses compétences cognitives et c'est ce qui fait qu'à chaque interaction qu'on a avec l'animal il y a une mémoire qui se crée alors cette mémoire elle va être plus ou moins positive l'animal a soif on lui apporte de l'eau on passe du temps avec lui on peut lui apporter à manger s'il y en a besoin mais on a aussi tous les soins de routine qui pour nous sont des soins de routine parer les pieds d'un jeune cheval ça va être mettre un licol on ne fait pas toujours attention à la façon dont on le fait et en fait ce qui compte ce n'est pas trop ce que nous considérons comme anodin c'est ce que l'animal perçoit lui et souvent c'est des actions qu'il peut percevoir comme invasives par exemple un éleveur de chevaux qui va aller voir ses poulains uniquement pour les moments où il faut parer les pieds ou faire une injection pour les poulains ça veut dire que l'humain est associé à des actions invasives et en fait comme c'est un soin de routine on ne comprend pas toujours pourquoi les animaux prennent de la distance et c'est effectivement comme ça que se construit une relation la relation elle va être la résultante des interactions successives chacune étant associée à une mémoire plus ou moins positive ou négative et donc la qualité de la relation qui va en résulter va dépendre quelque part du centre de gravité de ces interactions on considère qu'il y a relation que chacun des interlocuteurs a des attentes sur l'autre vous rencontrez quelqu'un dans la rue une première fois c'est une interaction vous dites bonjour une deuxième fois vous commencez à être plus ou moins souriant et puis au bout d'un certain nombre de répétitions vous avez des attentes sur le comportement de l'autre ça veut dire que la relation s'est établie la relation homme-animal c'est la même chose et pour l'animal qui lui pour qui l'homme est quand même la ressource une ressource majeure forcément cette relation est très prégnante et les associations entre les signaux humains et les expériences se font dès le plus jeune âge on a par exemple fait en collaboration avec une collègue de l'INRA une expérience sur des porcelets ce qu'on a fait c'est que dans le dernier mois de gestation de truies on a diffusé des voix une associée à des actions positives des caresses douces des choses qui étaient agréables pour l'animal et une autre associée avec des actions plus désagréables et puis quand les porcelets sont nés à deux jours d'âge on les a mis dans un test d'isolement social pas longtemps en cinq minutes mais c'est comme c'est une espèce sociale en fait c'est stressant pour l'animal il émet dans ce cas-là des cris de détresse et en fait on avait aussi des animaux témoins c'est-à-dire qu'il y avait des trucs qui n'avaient pas de traitement du tout avec des voix quand on compare les réponses des animaux expérimentaux dont les mères ont eu le traitement versus des animaux dont les mères n'ont pas eu le traitement en fait on s'aperçoit que quand ils sont vous voyez à gauche le haut-parleur quand ils entendent les voix qui avaient été diffusées aux mères gestantes les porcelets expérimentaux ont moins de cris de détresse ils sont plus rassurés que ceux qui n'avaient pas eu ces voix pendant l'inutéro donc ça montre deux choses ça montre d'une part que ces voix ou ces stimuli humains sont bien entendus par les fœtus ça montre aussi qu'ils ont associé ces stimuli à une familiarité c'est-à-dire que pour eux c'est devenu quelque chose de plutôt rassurant puisque c'est quelque chose qu'ils avaient entendu quand ils étaient encore inutéro et puis un peu plus tard on a fait une expérience où on a toujours ce test d'isolement social mais cette fois-ci on a diffusé soit la voix positive soit la voix négative soit pas de voix et en fait on s'aperçoit que quand on diffuse la voix associée aux expériences négatives pour la truie on a davantage de cris de détresse chez le porcelet donc les petits inutéraux non seulement ont mémorisé les signaux humains entendus à travers la paroi abdominale mais en plus ont associé ces signaux humains avec l'expérience vécue par leur mère d'un point de vue émotionnel et vous voyez qu'en fait c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément et que tout le contexte autour des mères gestants dans les élevages qu'il s'agisse probablement d'autres de porcs mais évidemment aussi d'autres espèces est quelque chose qu'on prend trop peu en compte plus classique on va dire on a aussi testé les mémoires associées aux voix chez des chevaux adultes le principe c'est que pendant une semaine un expérimentateur portant un haut-parleur allait voir les chevaux avec soit de la nourriture donc un stimulus positif soit de la nourriture immangeable qui crée beaucoup de frustration et puis la semaine suivante ces mêmes animaux ont été soumis à une repasse c'est-à-dire une diffusion de ces mêmes voix sans qu'il n'y ait aucun saut à l'horizon et là vous allez voir sur une même jument les réponses à une voix associée à la frustration à l'origine et les réponses à une voix associée ah ça marchait tout à l'heure ça ne marche plus si ça marche voilà vous avez la voix moins à gauche la voix plus donc dans les deux cas il y a une diffusion avec le haut-parleur qui est dans le dos de l'animal alors pas de panique ce qu'il a sur la tête c'est un casque d'enregistrement électro en céphalographique c'est-à-dire qu'on a enregistré l'activité cérébrale en même temps donc vous voyez que pour la voix négative l'animal suit l'expérimentateur pour la voix positive l'animal s'éloigne donc voix négative il reste à côté des expérimentateurs il ne montre pas d'intérêt pour le haut-parleur voix négative vous voyez qu'elle s'oriente vers le haut-parleur et que quelque part elle reste perplexe devant une voix sans humain mais vous voyez bien la différence de réaction donc en fait bien que cette voix n'ait pas été destinée c'était juste quelqu'un qui lisait un texte l'association entre cette voix humaine particulière et l'expérience émotionnelle c'est une expérience positive ou une expérience négative et quelque chose qui a marqué l'animal au point que vous voyez qu'avec la voix positive vous voyez qu'il est dans des hectares de terrain il pourrait très bien s'éloigner il va aller vers cette voix associée au stimulus positif donc c'est une clé en fait ça montre bien à quel point on peut jouer sur le côté plus ou moins positif ou négatif de la relation et ça ça va être aussi une question quand on parle d'entraînement en particulier par exemple dans des expériences qu'on a menées sur les chevaux des jeunes chevaux ont été entraînés à répondre à l'ordre vocal reste pour rester immobilier et ensuite à accepter au cours de l'entraînement de plus en plus de choses dont des choses plus invasives comme le thermomètre ou un spray avec dans un cas des animaux renforcés avec un renforcement alimentaire et d'autres qui n'avaient pas de renforcement de ce type qu'est-ce qu'on constate c'est que d'une part il y a eu des performances différentes mais surtout que ces mêmes animaux qui étaient des animaux expérimentaux et qu'on a lâché après au près quand on est allé voir six mois plus tard on s'aperçoit qu'avec un expérimentateur familier les animaux qui ont eu une récompense pendant le travail restent proches de l'expérimentateur c'est vrai aussi avec un expérimentateur non familier mais que par contre ceux qui n'ont pas eu de récompense pendant l'entraînement vont rester finalement à bonne distance de l'expérimentateur ne montrent pas d'intérêt particulier pour l'humain ce qui est intéressant là c'est que vous voyez que comme le disait Marine tout à l'heure il y a une sorte de généralisation c'est-à-dire que un humain mon humain est sympa et tous les humains finalement sont sympas mais qu'il y a quand même une préférence pour la personne familière donc il y a un double niveau de mémoire et ça peut faire que des animaux finalement vous savez il y a beaucoup de questionnements des fois sur comment attraper son cheval au près pour l'emmener au travail la solution c'est de faire en sorte que l'animal il fasse la queue ou elle apporte du manège pour aller travailler parce que ce travail est quelque chose de positif donc quand on dit qu'il faut faire attention au bien-être de l'animal et à la façon dont on le fait travailler oui bien sûr ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le travail il peut être positif pour l'animal mais encore faut-il qu'il se passe dans des bonnes conditions c'est vrai pour des chevaux c'est vrai pour des cochons ou ça peut même être vrai pour des chats quand ils sont entraînés avec renforcement positif et vous voyez que quelque part les animaux ont une anticipation c'est-à-dire que les chevaux attendaient à la porte du manège leur tour pour aller travailler et vous voyez que les cochons sont prêts aussi à venir travailler très facilement ce sont ces mêmes cochons qui servent aussi aux expériences par ailleurs et puis je vais finir avec l'aspect attentionnel qui est aussi la compétence cognitive dont Marine vous a parlé tout à l'heure comme étant crucial pour l'animal c'est-à-dire que l'animal est parfaitement capable de discriminer si vous êtes en train de le regarder vraiment ou si vous avez un regard distrait c'est-à-dire que vous regardez dans cette direction mais vous pensez à autre chose et ça c'est réponse immédiate vous tournez le dos vous pensez à autre chose et l'animal immédiatement va détourner son attention ce qu'on a pu montrer par exemple aussi c'est que dans des expériences on demandait aux gens de faire marcher un cheval en main et bien finalement les gens qui se mettaient très devant et donc qui regardaient devant eux ou les gens qui se mettaient derrière mais qui regardaient aussi devant eux avaient finalement d'assez mauvais résultats en termes d'obéissance et puis un animal qui était assez inattentif par contre là où ça marchait le mieux c'est quand il y avait un regard mutuel qui alternait entre les deux et là on avait non seulement de l'obéissance mais des comportements beaucoup plus positifs envers l'homme et en fait l'attention c'est vraiment au coeur de la relation c'est vrai pour les interactions intraspécifiques c'est vrai pour les interactions interspécifiques et en particulier il y a une étude récente qui a montré que quand le chien vous regarde votre chien vous regarde en fait vous vous sentez mieux puisqu'il y a une augmentation du taux de cytocine quasiment immédiatement donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et c'est tellement important que ça peut créer la rivalité c'est à dire que par exemple chez des espèces animales comme chez l'homme quand deux personnes deux individus sont en interaction le troisième peut venir chercher à récupérer l'attention d'un des deux autres et ça a été mis en exergue et ça a été utilisé pour développer des techniques pédagogiques que ce soit pour éduquer des perroquets ou des humains puisqu'en fait on se sert de cette relation privilégiée entre un modèle et un rival social pour apprendre au troisième individu à développer des compétences on a nous-mêmes testé cette possibilité dans le cadre des travaux en particulier de Marine sur la médiation animale avec des enfants autistes où en fait à un moment donc là vous avez un chien un éducateur et un enfant et quand l'éducateur se concentre on lui avait demandé de se concentrer en termes d'attention sur le chien on a des comportements des enfants qui vont être d'aller solliciter l'éducateur d'aller récupérer l'attention du chien parce que il y a ce besoin vraiment d'attention d'attention entre autres visuelle et vous voyez que c'est pourtant une compétence qui est généralement niée à ces enfants donc c'est vraiment quelque chose qui révèle des compétences insoupçonnées qui ne s'expriment pas toujours au quotidien en tout cas vous avez sans doute tous l'expérience quelqu'un qui est en interaction avec vous et qui ne vous regarde pas vous allez avoir immédiatement une augmentation de comportement de frustration et vous allez essayer de récupérer l'attention visuelle c'est assez classique et ça se vérifie pratiquement à chaque fois donc je vais finir cet exposé avec quelques conclusions qui sont que la relation homme-animal c'est évidemment une relation entre deux partenaires que les deux ont un rôle à jouer dedans que les mécanismes qui régissent cette relation ne sont pas si différents de ceux qui régissent une relation entre humains qu'il ne faut pas oublier que si on veut une bonne relation et on est responsable on doit assurer le bien-être de l'autre et le bien-être des deux est important et la vie domestique est forcément une vie de compromis on n'est pas là en train de dire l'animal ne peut vivre bien que dans la nature il y a aussi des avantages à la vie domestique mais il faut aussi que cette vie domestique respecte un certain nombre d'adaptations de l'animal et en tout cas ce qu'il ne faut pas oublier c'est que l'attention est vraiment au coeur de la relation c'est ce qui va faire la différence entre voir et observer entendre et écouter et c'est comme ça aussi qu'on va apprendre à connaître notre partenaire ça va être de plus en plus difficile dans des mondes qui se séparent de plus en plus dans mon enfance on voyait des chiens irants on voyait et donc dans d'autres pays on voit encore des chevaux dans la nature autour des voitures etc c'est une connaissance quotidienne qui se perd puisqu'on vit quand même dans des mondes extrêmement séparés maintenant et de plus en plus avec la robotisation des élevages etc donc on peut se demander ce que va devenir la connaissance de l'un et de l'autre des partenaires alors tous ces travaux évidemment qu'on a évoqué au-delà des collaborateurs étrangers ou des collègues étrangers se fait avec toute une équipe je ne vais pas les nommer mais voilà des membres de l'équipe Pégase mais pas seulement notre directeur aussi et puis vous voyez qu'on a rajouté ce poème parce que vous voyez que déjà dans la Perse antique on avait reconnu que l'attention était au cœur de la relation et c'est quelque chose qu'il ne faudra jamais oublier voilà merci de votre attention décidément merci pour ces deux beaux exposés vous avez bien préparé cette conférence et c'est absolument passionnant dans ma prochaine vie je deviens éthologiste c'est sûr je ne sais pas si j'en ai le talent mais en tout cas c'était c'était vraiment extraordinaire ce qu'on peut se dire c'est que à un moment j'avais noté la question en vous écoutant je me disais bon l'homme sélectionne fait une sélection chez les animaux voilà est-ce que ce serait bien peut-être que l'animal fasse une sélection chez l'homme aussi et il l'a fait en fait peut-être non ? il a peu de pouvoir mais oui il a peu de pouvoir non non en fait il ne l'a fait pas beaucoup parce qu'on voit des chiens attachés à des maîtres qui les maltraitent il y a aussi ça quand même alors ça c'est des mécanismes qui sont connus y compris chez l'homme la maltraitance peut créer de l'attachement c'est des mécanismes très particuliers et malheureusement c'est un autre volant quand on dit il y a plusieurs facettes à la relation celle-ci en est une autre mais ça ne veut pas dire que l'animal c'est son choix pour autant mais comment comment est-il possible qu'avec des études comme celles que vous avez menées des conclusions enfin des choses qui sont avérées et étudiées maintenant existe encore des élevages en batterie et des choses de ce genre c'est une vraie grande question à laquelle nous ne répondrons pas ce soir parce que alors déjà nous on n'a pas travaillé sur les aliments en batterie après c'est toute la question mais on l'évoque toute la question des conditions dans lesquelles on maintient l'animal des représentations qu'on en a des enjeux économiques des compromis à faire on est un petit peu arrivé aux limites je pense qu'on a compris qu'on est arrivé aux limites d'un système maintenant il faut trouver les meilleurs compromis pour tout le monde c'est à dire qu'on ne peut pas non plus complètement tout bousculer d'un seul coup mais je pense qu'on a tous compris là qu'on a atteint les limites de certains systèmes en tout cas bravo pour ce travail je pense que vous avez des questions des précisions peut-être des questions à poser voilà monsieur on va vous donner le micro tout de suite et puis on enchaînera après on verra merci voilà je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire justement sur l'animal qui devrait lui aussi sélectionner les humains alors on peut peut-être s'autoriser à se poser la question et se dire que c'est déjà fait a priori le sapien c'est le seul hominidé avec lequel on a retrouvé les traces de chiens tous les autres hominidés on n'a jamais trouvé de traces de chiens donc peut-être qu'on doit notre développement sur terre et notre survie grâce à ce duo donc il a peut-être lui-même fait son choix de perdurer auprès de nous on peut s'imaginer peut-être alors là on est vraiment tous les débuts de la domestication on est sur des hypothèses en tout cas c'est une belle idée une autre question oh oui ici ici s'il te plaît s'il te plaît bonsoir donc moi ma question c'était pour revenir sur sur l'expérience avec la reconnaissance de la douleur chez les lapins je voudrais savoir quel était le critère les gens sont expérimentés par rapport au lapin s'ils n'étaient pas capables de reconnaître comment identifier la douleur chez le lapin alors c'est quelque chose qui est très fréquent c'est à dire qu'en fait on s'aperçoit de plus en plus que c'est la différence que je vais faire entre voir et observer c'est à dire qu'on peut vivre à côté d'autres pendant 20 ans et pas tout connaître de cet autre parce que justement on n'est pas forcément dans l'attention sur certains aspects et donc on a plusieurs études ça c'est un exemple simplement mais on a d'autres études sur le cheval et sur d'autres où on montre qu'en fait le degré d'expérience n'est pas forcément un bon critère pour que les gens reconnaissent il y a des gens qui très spontanément observent très bien il y a des gens qui vont vivre avec les animaux très longtemps et pas pour autant mais il y a des gens qui vivent avec d'autres gens très longtemps et pour autant pas les connaître c'est un peu pareil en fait c'est à dire que l'expérience ça dépend ce qu'on en fait et ça dépend du niveau d'attention qu'on a et en fait là il y avait des gens qui avaient des lapins à domicile il y avait des éleveurs de lapins et ils étaient ils avaient les mêmes critères mais vous voyez bien à quel point c'est ancré chez nous de regarder le visage là on est en train d'échanger je veux dire ça ne me vient même pas à l'esprit de regarder autre chose que votre visage bon mais voilà donc en fait on projette notre mode de fonctionnement sur l'animal et du coup on peut très bien se tromper très longtemps et ce qu'on a montré par exemple chez le cheval c'est que le taux d'accident n'est pas lié à l'expérience c'est à dire qu'on peut être un palfrenier très expérimenté qui a 40 ans d'expérience on a autant de risques d'accident voire plus que des gens qui débutent dans le métier pourquoi ? parce qu'aussi on installe de la routine on diminue notre attention et vraiment quand je dis que l'attention est au cœur c'est ça c'est à dire qu'au bout d'un moment on a des habitudes de fonctionnement qu'on maintient et puis finalement ça explique ce genre de résultats après c'est juste une anecdote parmi d'autres une autre question oui on vous donne le micro Louise juste monsieur passez aux personnes à côté voilà merci bonsoir merci pour votre intervention j'ai deux questions la première je voudrais savoir quel est l'objectif de l'éthologie est-ce que l'objectif est d'aider l'animal pour se libérer de la domination humaine ou bien comme il me semble c'est plutôt basé sur une philosophie anthropocentriste et permet de maintenir un certain inservissement de la condition animale sous les humains et ma deuxième question elle est un peu liée aussi à ça il me semble aussi que les expérimentations ou la plupart des expérimentations faites avec les animaux sont plutôt anthropomorphistes basées sur une philosophie anthropomorphiste c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de critiquer on essaye en fait de ramener l'animal à une condition psycho-sociale de l'être humain alors que l'animal a un fonctionnement psychologique social et culturel différent de l'être humain accusé répondez alors du coup je vais faire la première question alors du coup pour la première question c'est ni l'un ni l'autre l'éthologie a vraiment comme objet d'étude le comportement qu'on étudie selon quatre questions les causes ses fonctions comment ça évolue au cours de la vie de l'animal et au cours de l'évolution et en aucun cas on est centré sur la relation homme-animal en éthologie on peut s'intéresser aussi bien aux insectes aux araignées qu'aux oiseaux aux mammifères incluant l'humain on est vraiment sur l'ensemble des animaux donc on n'est vraiment pas sur une vision anthropocentrée tu veux compléter alors du coup moi je vais répondre à la deuxième en disant que j'ai l'impression d'avoir raté mon exposé tout simplement parce que justement le but de ce que j'ai essayé de démontrer c'était qu'on était pas suffisamment on se mettait pas suffisamment à la place de l'animal quand on essaie de parler par exemple de bien-être animal et qu'on est en train de projeter nos attentes et ce qu'on pense être juste alors que l'animal donne plein de signaux informatifs qui peuvent permettre d'évaluer ça donc en fait voilà moi j'avais plutôt l'impression d'aller dans le sens inverse qui est que effectivement j'appelais à davantage d'écoute de l'animal davantage de place à l'animal dans son expression de comment il ressent la situation non non moi j'ai ressenti plutôt comme vous le dites mais bon après je pense que monsieur est arrivé avec des convictions déjà assez non peut-être en tout cas juste une question à quoi sert l'éthologie moi je me dis aussi bon bon sang vous montrez par exemple que pour les chevaux le fait de vivre dans un box petit séparé des autres tout ça c'est pas bon ça sert pas quand même à faire améliorer les choses chez les gens qui s'occupent des chevaux ça progresse ah bon ça progresse ça reste très prégnant on a des cultures qui sont très lourdes quand même on a des attendus on a des et puis c'est pas si simple que ça de changer de façon de procéder du jour au lendemain on voit bien la lourdeur des systèmes c'est encore pire dans les milieux d'élevage intensif par exemple donc il y a une lourdeur mais bon voilà on est positif on fait des formations aussi et puis on échange donc j'espère bien que oui les choses vont évoluer j'ai oublié de dire tout à l'heure quand je vous ai présenté que vous êtes responsable d'un diplôme universitaire qui ne s'adresse pas seulement aux étudiants non alors on est donc avec une collègue je suis co-responsable d'un diplôme universitaire d'éthologie du cheval qui est ouvert à qui veut donc c'est souvent des professionnels moniteurs palfourniers voire des particuliers et on a dans le laboratoire aussi un autre diplôme universitaire d'éthologie générale qui lui couvre un peu tous les laboratoires de recherche de France en éthologie et où on s'adresse à un public là aussi varié pour aborder la question du comportement et du bien-être chez différentes espèces animales c'est important à préciser quand même question oui ah bah ça y est c'est parti les mains se lèvent de tous les côtés Camille je sais pas tu as vu merci merci vous avez montré qu'au niveau de l'histoire entre les hommes et les animaux il y a eu une relation qui suivait une logique d'intérêt est-ce que de nos jours on peut imaginer qu'il existe d'autres types de relations qui qui omettent la logique d'intérêt entre l'homme et l'animal ou oui juste par attachement émotionnel ou par d'autres par d'autres causes je sais pas qui pourraient faire en sorte que un animal et un homme restent ensemble sans sans avoir un intérêt particulier je veux dire sans en attendre oui ni rien pas de nourriture pas de de service mais est-ce que l'attachement n'est pas déjà un intérêt l'apport d'un lien émotionnel c'est une forme d'intérêt puis il y a deux niveaux là vous parlez d'abord de la domestication dans l'évolution dans le temps donc il y a toute une histoire sur des milliers d'années et puis il y a l'histoire individuelle qui n'est pas au même niveau de deux êtres qui se rencontrent au cours d'une vie donc il faut différencier de qu'est-ce qui a amené l'humain à domestiquer des animaux de qu'est-ce qui peut créer une relation à intenter entre un être humain et un animal mais l'attachement pour moi après c'est que ma propre vision et on peut ne pas être d'accord l'attachement est un intérêt qu'est-ce qu'on en qu'est-ce qu'on en tire même inconsciemement du lien à cet animal qu'est-ce qui nous apporte même si c'est dénué de toute intention particulière ça peut être vraiment quelque chose d'inconscient mais l'attachement pour moi est déjà une forme d'intérêt par exemple l'expérience dont je vous ai parlé qui a montré que quand un chien regarde son maître le maître a une augmentation d'ocytocine c'est du renforcement positif c'est pas si différent que ça de donner une récompense alimentaire alors là c'est le chien qui donne une récompense à l'humain quelque part mais vous voyez que même l'attention peut être un renforcement donc en fait l'intérêt ça dépend comment on le définit mais je pense qu'il faut aussi se rappeler que dans les relations humaines les cadeaux font partie aussi d'établissements des relations donc donner une récompense à rien d'antagoniste avec créer une relation positive alors qui a le micro là et oui après Louise donnez au monsieur déjà comme ça il pourrait intervenir tout de suite après André oui dans la relation homme-animal qui comprend mieux l'autre l'animal qui comprend mieux l'homme ou le contraire je dirais l'animal 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 en tout cas à ce stade des avancées de la recherche on dirait l'animal plus que nous alors il y a des bonnes raisons à ça qui reviennent aussi à cette histoire d'attention et je pense que c'est pour ça aussi qu'on risque d'aller dans quelque chose qui pourrait se dégrader de plus en plus c'est à dire que l'animal il est dans le présent il est dans l'attention dans la communication intra-spécifique les signaux sont extrêmement cruciaux nous vous voyez bien que notre attention quand on est en interaction elle peut être à 10 000 lieux de là et puis ça ne va pas en s'améliorant puisqu'on peut être avec quelqu'un d'autre et regarder son téléphone l'animal si vous avez un regard distrait si je regarde vers vous mais je regarde au-dessus de votre tête l'animal le perçoit tout de suite donc vous pensez à autre chose en regardant votre animal il le sait et là il perd son attention aussi et donc je pense qu'il faut qu'on soit vigilant et effectivement ne pas risquer de dégrader les relations par notre manque d'attention qui va plutôt croissant finalement l'exemple quelqu'un qui promène son chien en téléphonant le chien fait toutes les bêtises possibles pour attirer l'attention du maître c'est assez marquant ça question où êtes-vous alors qui a le micro monsieur et puis après on viendra bonsoir et merci pour cet exposé je voulais vous parler de la toxoplasmose c'est pas en rapport direct avec ce que vous avez présenté mais c'est quand même une sorte d'échange on va dire un peu négatif un peu négatif entre le chat et l'humain et je voulais savoir s'il y avait des études plus récentes qui en parlent ou si on pouvait avoir une interprétation sur ce sujet parce que ça m'a l'air assez confus en fait donc de manière générale en fait ce qu'on appelle les zoonoses la transmission de maladies de l'animal vers l'être humain donc oui on est on est on est sur les prémices justement des connaissances sur la toxoplasmose qui modifierait le comportement humain mais j'avoue que je ne suis pas spécialiste juste quand même une petite précision c'est quoi la toxoplasmose c'est quoi exactement alors c'est une bactérie virus maladie infectieuse qui peut être transmise par le chat mais pas que à l'humain qui se caractérise par alors immédiatement après l'infection c'est notamment des fièvres et on en parle beaucoup au moment de la grossesse chez la femme puisque ça peut infecter le fœtus pouvant mener à des grossesses avortées donc c'est en ça qu'on en parle beaucoup et c'est quelque chose qui est développé d'accord mais ça s'imite à ça à mes connaissances d'accord oui c'est pas le sujet ce soir mais enfin bon c'était intéressant de savoir qui a le micro ici allez-y je vous en prie levez le bras pour qu'on vous perde bonsoir la question un peu farfelue de ce soir j'ai regardé un documentaire sur Anna Bokutenbach il me semble qui fait de la communication animale et donc du coup on parlait de l'attention etc que le chien ressent tout de suite si on le regarde pas etc et elle en fait elle dit communiquer avec l'animal notamment avec une panthère qui est un peu agressive et que entre guillemets en communiquant avec cette panthère elle a su un peu son passif et expliquer des choses alors qu'elle ne la connaissait pas à la base est-ce qu'il y a des recherches qui ont été effectuées là-dessus ou pas et où est-ce que ça en est par rapport à ça est-ce que pour vous ça vous semble toujours un peu farfelu ou pas c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la communication dite intuitive voilà c'est ça nous on n'a pas les outils pour mesurer ça en fait donc peut-être mais comme de toute façon on ne sera pas capable nous avec nos outils scientifiques de savoir si ce que dit la personne est vraiment ce qu'a vécu l'animal ou ce que vit l'animal à ce moment-là pour l'instant en tout cas après voilà on n'a pas d'opinion arrêtée puisqu'en fait on n'a pas les outils pour tout donc il y a sans doute des phénomènes qui nous échappent avec nos outils du moment en tout cas on n'a strictement aucune indication scientifique là-dessus merci oui on vous donne le micro voilà merci merci Louise ça va avec la question précédente qui parlait d'un documentaire est-ce que les éthologistes sont appelés à conseiller les personnes qui font des films animaliers que ce soit sur des animaux domestiques ou sauvages je dis ça parce que j'ai vu je vois peu la télé mais ce que j'ai vu des petits films animaliers sur les chats et les chiens absolument consternés de bêtises et donc je voulais savoir si le monde de la production audiovisuelle parfois se préoccupe de vos recherches et vous invite à s'associer à une création parfois parfois est le mot juste parfois est le mot juste parfois on est consterné aussi non pas forcément parfois on est invité à participer et on s'aperçoit que le produit final n'est pas tout à fait celui sur lequel on s'était mis d'accord donc on a très peu la main sur la diffusion médiatique c'est même souvent un obstacle à une transmission juste parce qu'en fait dans les médias on aime bien ce qui est spectaculaire et comme je le disais tout à l'heure par exemple le bien-être c'est quelque chose qui est tout sauf spectaculaire et ça ça se montre pas bien sur un écran donc on peut être sollicité et pas entendu on n'est le plus souvent pas sollicité une autre question oui monsieur Camille va foncer vers vous monsieur est au milieu Camille alors bonsoir merci pour cette présentation j'aimerais revenir sur cet aspect en fait des relations à l'homme à l'animal où on a tendance à dire que elles s'organisent finalement autour d'une ressource du renforcement qu'on peut donner in fine comment on peut arriver par exemple à expliquer un exemple très connu du gorille qui arrive à communiquer par la langue des signes par exemple avec un homme sans forcément qu'il y ait de ressources d'intérêt à la fin puisque toute cette partie là elle s'organise vraiment autour d'une ressource alimentaire au final et comment est-ce qu'on peut expliquer ces autres types de relations qu'il y a et qu'on peut retrouver également chez l'homme où il n'y a pas forcément d'intérêt in fine il n'y a pas d'intérêt ou il n'y a pas de récompense je ne comprends pas trop la question disons que là dans les expériences qu'on peut mener on a souvent cette habitude à donner un renforcement positif pour que l'animal puisse réagir et qu'il y ait un phénomène d'apprentissage mais par exemple si on reprend l'exemple du gorille qui arrive à communiquer par la langue des signes avec un humain comment est-ce qu'on peut classer finalement cette relation est-ce qu'il y a un véritable intérêt derrière alors je n'ai plus le détail de l'éducation de ces gorilles mais là je fais appel aux spécialistes mais il me semble bien que malgré tout ils communiquaient pour aussi obtenir des choses c'est le cas aussi des perroquets c'est le cas enfin je veux dire l'exemple du perroquet qui apprend plein plein de mots etc c'est quand même pour obtenir enfin c'est pour des buts quand même et encore une fois tout dépend de ce qu'on met sous la notion d'intérêt mais c'est aussi souvent des animaux qui sont en privation sociale par ailleurs on voit le bon côté des choses le gorille veut communiquer avec l'homme mais en même temps il n'a que lui comme interlocuteur le plus souvent donc en fait la ressource sociale quand on parle de récompense le plus souvent c'est récompense alimentaire d'abord parce que c'est un besoin fondamental de l'animal c'est les choses qui lui plaient le plus mais la ressource ça peut être l'attention d'un congénère puisqu'on en parlait ça peut être accès à un abri ça peut être enfin il y a plein de ressources possibles qui vont être une source d'apprentissage où on apprend parce qu'on veut obtenir quelque chose toujours donc après que ce soit une récompense alimentaire ou autre chose ça reste quand même un intérêt vous voulez ajouter quelque chose monsieur Le Masson non ? non c'est vrai attendez attendez on va vous oui je donne le micro parce que sinon dans ce genre d'études qui ont été réalisées dans les années 70-80 le grand singe parce que ça peut être un bonovo un chimpanzé ou un gorille est souvent élevé avec une très forte proximité de l'humain sans congénère social et l'humain devient un peu une sorte de substitut social et donc communiquer avec lui quel que soit le moyen permet de compenser ce besoin d'accord on y reviendra quand on parlera du langage aussi une autre question monsieur Camille voilà monsieur tu descends encore un petit peu voilà bonsoir est-ce que l'animal domestique peut-être un bien précieux pour le corps médical au vu des expérimentations que vous avez montré tout à l'heure pour les crises d'épilepsie et les autres maladies donc en effet depuis les années 60 l'animal en tant qu'allié thérapeutique ou de soin pour l'humain ça se développe énormément le chien c'est l'espèce la plus souvent utilisée dans la reconnaissance d'odeurs de cancer d'odeurs de diabète et là donc nous on a montré dans l'épilepsie pour revenir sur le cancer par exemple le chien est beaucoup plus doué dans la reconnaissance du cancer que les outils actuels donc ça c'est précoce en termes d'expérience scientifique c'est une équipe sur Paris qui est en train de la mener les premiers chiens ont été formés mais ça ne se limite pas non plus à la reconnaissance des maladies l'animal peut aussi accompagner les personnes suite à des stress post-traumatiques donc accompagnés au quotidien ou ce qu'on appelle dans le cadre de séances de médiation animale ça peut être des apports sociaux ça peut être des apports émotionnels ou aussi physiques une des expériences très connues dans les années 80 montrait que les personnes vivant avec un chien après une crise cardiaque avaient plus de chances de survie à long terme que des personnes qui n'avaient pas d'animaux chez elles donc on voit que si on balaye un petit peu l'ensemble des possibilités comme l'animal domestique allié du soin de la santé du bien-être de l'humain il y a un champ des possibles assez important qui se développe en France mais aussi à l'international est-ce que ce sera reconnu par le ministère de la santé à l'heure actuelle il y a les chiens guides d'aveugles et les chiens d'assistance donc qui sont légiférés par la loi sinon toutes les autres pratiques autour de l'animal ne sont pas légiférées donc ça veut dire pas de formation reconnue à part deux mais je ne vais pas rentrer dans les détails il n'y a pas de texte de loi particulier il n'y a pas une formation précise pour devenir praticien d'aide en médiation animale il y a un champ des possibles très important il y a certains pays dans le monde dont l'Italie où tout est légiféré avec un centre de référence mais c'est une exception mondiale le reste du monde est plutôt à l'état comme la France où on tâtonne et il y a beaucoup de praticiens sans réel cadre légal donc vous espérez que ça se fasse oui que ça se fasse mais en concertation avec la science pour peut-être ne pas faire d'erreur et aller trop vite en termes de législation on ne peut pas mettre la charrue avant les bûts voilà on arrive à la fin des questions ah vous là-haut là-haut on arrive on arrive vers vous Louise jusqu'en haut jusqu'en haut vous avez quelqu'un ici aussi en descendant on passera près de vous merci bonsoir moi j'aurais une question par rapport au fait que par rapport à l'attention comment on peut expliquer donc qu'un chien va être capable d'aider une personne aveugle parce que donc au final la personne aveugle aura du mal à porter son attention directement sur le chien étant donné qu'elle ne pourra pas avoir ce contact visuel donc les chiens sont entraînés sur les autres modalités sensorielles notamment sur l'auditif et donc il y a beaucoup de choses qui vont passer par le vocal et il ne s'appuiera plus autant sur le visuel que d'autres gens mais ça passe par l'entraînement du chien guide d'aveugle monsieur voilà bonjour je vais faire juste un petit réculatif pour arriver à la question il y a au mois de juillet des indiens Kogi qui viennent de Colombie qui sont venus dans la Drôme pour faire un travail d'analyse du paysage et il y en avait deux qui s'appellent des mamous et des chamans là-bas et il y avait des géographes donc des français des géographes des climato je ne sais pas un groupe de scientifiques qui ont fait un travail ils ont fait un travail chacun de leur côté et ils se sont mis ensemble après pour voir ce qu'avaient trouvé les uns et les autres alors beaucoup de leurs de leurs travaux ont trouvé des résonances et ils ont trouvé des choses que nos scientifiques n'ont pas trouvé alors moi je me posais la question est-ce que dans votre discipline vous êtes en relation justement avec ces peuples qui n'ont pas coupé le lien avec leur environnement qui ont des connaissances depuis des millénaires qu'ils ont accumulés et partager justement vos connaissances mais aussi vos questions pour vous enrichir pour nous enrichir aussi tous alors c'est c'est une piste complètement intéressante après on ne l'a pas développé parce que effectivement on fait déjà après il faut enfin il faut faire attention c'est à dire que par exemple dans le monde du cheval on a beaucoup monté en épingle à travers les chuchoteurs et autres les approches dites traditionnelles dans certains cas effectivement les peuples ne sont pas coupés dans d'autres ils l'ont été par exemple moi j'ai travaillé en Asie centrale sur la relation comme cheval on voit bien quand même qu'on n'est pas sur des traditions séculaires et que les animaux peuvent être tout aussi en souffrance que chez nous donc il faut être très prudent sur tout ce qui se passe dans des peuples qui ont maintenu et en Asie centrale ils ont clairement maintenu le contact avec l'animal il n'empêche que et passer par là la vague du communisme et passer par là tout un ensemble de choses qui font que ceux qu'on se représente comme les peuples cavaliers finalement ils ont des dérives qu'on retrouve chez nous aussi et qui ne sont pas forcément des meilleurs modèles après qu'il existe des traditions dans d'autres cultures qui nous apporteraient beaucoup ça j'en suis convaincue le lien doit se faire là je pensais vraiment avec ces peuples qui n'ont pas coupé le lien avec la nature parce que là si vous parlez du communisme qui est passé par là vous voyez bien que la représentation mais je prenais cet exemple volontairement parce que souvent on me parle de ça on me dit mais je suis allé en Mongolie je suis allé au Kazakhstan c'est des peuples cavaliers ils ont toujours été avec l'animal et c'est vrai par contre quand on voit comment les traditions là-bas ont été modifiées au cours des siècles et quand on voit en direct les pratiques qu'ils ont on n'a pas forcément d'envie de faire pareil c'est-à-dire on n'a pas envie d'en tirer des enseignements donc pour ça je suis prudente après qu'il existe sans doute des peuples plus en lien avec la nature j'en suis convaincue on n'a pas eu l'opportunité ça ne veut pas dire qu'on fermerait la porte on parlait tout à l'heure avec Martine Osberger de quelque chose que j'ai vu sur internet au Pérou des gens qui utilisent les cochons d'Inde pour des chamanes pour soigner le cancer donc des cochons d'Inde vivants qu'ils frottent sur le corps du malade etc et il semblerait donc ils pensent là-bas que ça les guérit du cancer ça guérit les personnes du cancer sauf que vous m'avez un peu refroidie en disant qu'ils tuaient les cochons d'Inde aussi pour tuer le cancer mais on a des choses à apprendre c'est sûr on a des choses à apprendre après il faut que les opportunités se présentent et on est déjà très très occupé mais si les opportunités se présentent on sera content on va terminer sur cette note positive voilà merci à tous merci pour votre attention et merci vraiment à toutes les deux pour cette belle exposé merci beaucoup alors n'oubliez merci à tous